Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire consacré à l'introduction à la psychologie à l'université. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication pour France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Garoël Sagnier, chargé de communication multimédiaire pour FUN. Bonjour à tous et à toutes, je suis Wendy Radegon, chargé de support et je vais modérer le chat. Alors ce webinaire, comme je vous l'ai dit, est consacré à une discipline emblématique puisque très demandée depuis très longtemps, qui est une filière également en tension à l'université qui est la psychologie. Il est consacré plus spécifiquement au MOOC éponyme introduction à la psychologie à l'université. Pour en parler, nous accueillons notre invitée Ophélie Carreras, qui est docteure en psychologie connective, maître de conférences à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Bonjour Ophélie. Bonjour Sandrine. Alors quelques petites consignes techniques avant que nous commencions et pour laisser le temps aux gens de se connecter. Donc en bas à droite, vous voyez, il y a un chat, en bas à droite de votre écran. Ça sera pour vous le moyen privilégié de poser vos questions. Et il ne faut pas du tout hésiter à les poser, même pendant qu'Ophélie fait sa présentation. Et nous, à un certain moment, on va relayer ces questions à l'oral pour que tout le monde puisse écouter la question et également comprendre la réponse. Lorsque ce webinaire va durer 50 minutes, on va terminer à 11h50. On va relayer les questions, je pense, à la fin. Lorsque ce webinaire sera terminé, il y a un mail automatique qui va partir sur votre mail d'inscription. Et dans ce mail, il y aura un récapitulatif d'un certain nombre de ressources et puis de liens qu'on va vous mettre. Le premier lien étant, bien sûr, le lien de téléchargement de la présentation qui va servir à cette présentation et que vous voyez sur la partie gauche de votre écran. Dans le courant de la semaine prochaine, ce webinaire sera à disposition du public et on vous enverra un mail pour vous dire où la rediffusion se trouve et où vous pouvez la visualiser à nouveau. Voilà, je suis bavarde. Là, je rends la parole à Ophélie qui va nous parler de la psychologie à l'université. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, rafide d'avoir l'occasion de vous présenter ce MOOC, donc ce cours en ligne concernant l'introduction à la psychologie à l'université. Donc, je vais à la fois vous présenter pourquoi on l'a mis en place. C'est un MOOC qui existe depuis huit ans maintenant. Donc, on est un petit peu rodé sur le fonctionnement. Et donc, pourquoi on l'a mis en place et puis qu'est-ce que vous pourrez y trouver dedans. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de répondre à vos questions éventuelles. Donc, je veux bien passer à la diapo suivante. Je peux maîtriser moi ou non ? Non. Ok, donc, les origines de ce cours en ligne, c'est que, comme vous le savez, beaucoup de lycéens veulent entrer en psychologie. On a énormément d'étudiants qui veulent s'inscrire. Et on constate effectivement que la psychologie est une discipline qui est relativement mal connue du grand public en général et donc effectivement des lycéens. Ça n'est pas enseigné au lycée. Et donc, il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent, qui sont véhiculées en partie par les médias, parfois les journaux, etc. Donc, beaucoup d'idées reçues sur la psychologie. Donc, une méconnaissance, en fait, de cette discipline. Et du coup, on constatait aussi qu'un certain nombre d'étudiants sont déçus assez rapidement et sont amenés à abandonner parce que, tout simplement, la formation ne correspond absolument pas à ce qu'ils attendaient. Donc, en fait, on s'est dit vraiment, ces cours en ligne, c'est vraiment des occasions de présenter un peu rapidement à quoi ils peuvent s'attendre et qu'est-ce qui va être développé dans des études de psychologie et qu'est-ce que c'est finalement que la psychologie. Donc, on peut passer à la question suivante. À la question non. À la diapo suivante. Merci. Alors, au niveau des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire ce que vous serez capable de faire à l'issue de ce cours, si vous le suivez. Je pourrais revenir sur l'organisation. Donc, les objectifs, c'est que vous puissiez distinguer la psychologie par rapport à d'autres sciences humaines. Par exemple, la sociologie. Des fois, c'est des disciplines un petit peu proches et on ne sait pas bien quelles sont les spécificités. Donc, il y a des contenus pour faire cette distinction. L'objectif aussi, c'est de vous présenter un certain nombre de méthodes utilisées par les psychologues et notamment de vous signaler, de vous expliquer pourquoi en psychologie, on a besoin d'utiliser des statistiques. Donc, c'est une branche des mathématiques. Beaucoup d'étudiants sont très étonnés qu'il y ait des statistiques. Donc, on essaye de vous montrer en quoi c'est utile d'avoir besoin de statistiques en psychologie. Bien sûr, dans ce cours, on va aussi présenter les différents secteurs de la psychologie parce qu'en fait, la psychologie, elle est vraiment plurielle. C'est une discipline très variée. Et donc, il y a plein de secteurs. Donc, psychologie du développement, développement de l'enfant, mais jusqu'à l'âge adulte et au vieillissement. La psychologie sociale, interculturelle, cognitive, clinique, psychopathologique, psychologie de la santé. Et aussi, on parle de disciplines qui sont en lien fort avec la psychologie, mais qui ne sont pas exactement de la psychologie, à savoir, par exemple, les neurosciences et l'ergonomie. Et donc, voilà, vous avez vraiment des exemples avec à chaque fois des petites vidéos, des petits exemples et puis des exercices aussi qu'on vous propose, des tests, etc., pour découvrir ces différents secteurs, à quel objet ils s'intéressent et qu'est-ce qu'ils étudient. L'objectif aussi, c'est de vous montrer, on y reviendra tout à l'heure, mais de vous montrer, faire le focus, en fait, sur certaines recherches, par exemple, des thématiques et des résultats de recherche beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues pour donner un exemple de, voilà, comment se développe la recherche en psychologie. Et enfin, l'idée, c'est aussi, il y a une partie métier, donc, que vous soyez en capacité de voir, finalement, les différents secteurs d'application de la psychologie, les différents métiers de psychologues, parce que les psychologues interviennent dans des secteurs tellement variés qu'ils peuvent avoir des activités, des compétences aussi qui sont très variées. Ils peuvent travailler dans des structures variées avec des publics différents. Et puis, donc, l'idée, c'est de vous montrer la diversité de ces activités et de ces compétences. Donc, on peut passer à la diapositive suivante pour, voilà, vous montrer, donc, l'organisation de ce MOOC. Donc, il y a plusieurs parties. Donc, c'est organisé dans ce qu'on a appelé des repères. Donc, les repères, voilà, ça va être au tout début, notamment, voilà, comment on peut définir ce que c'est que la psychologie, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue aussi, avec des distinctions entre, vous savez qu'il y a plein d'appellations psy, psychologue, psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, etc. Donc, on essaye de faire le tri un petit peu dans toutes ces appellations. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, il y a à chaque fois une présentation des différents sous-secteurs de la psychologie. Et ensuite, donc, voilà, on fait des focus. Donc, on va s'orienter vraiment, on va mettre le projecteur sur des thématiques beaucoup plus spécifiques, avec des petites capsules vidéo qui présenteront, voilà, des thématiques précises, par exemple, les faux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Comment ça advient ? Comment on l'explique en termes de processus mentaux ? Idem, les illusions perceptives, mais aussi des choses autour du bien-être et du bonheur. Comment on peut poursuivre ça dans la vie et comment ça peut nous aider ? Des capsules autour du stress, autour de comment l'ergonomie et la psychologie s'intéressent aux jeux vidéo et à leur impact sur à la fois les habiletés cognitives, mais aussi des aspects potentiellement addictifs, etc. Donc, voilà, des focus vraiment un petit peu plus particuliers sur des thématiques qui sont étudiées par la psychologie. Et enfin, donc, il y a à chaque fois une rubrique métier qui présente, donc, des offres d'emploi actuelles. C'est le service d'orientation de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès qui s'est vraiment occupé de cette rubrique et qui répond aussi sur les forums. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, des offres d'emploi, des fiches métiers, des témoignages de professionnels dans différents secteurs, ici encore, pour vous montrer, encore une fois, les possibles débouchés et qu'est-ce que c'est que la réalité du métier de psychologue. Donc, alors, pour vous donner un peu plus d'informations sur le cours actuellement, en fait, le cours a déjà démarré début novembre et ce cours a été pensé, en fait, sur cinq semaines. Mais, donc, ça veut dire que là, la dernière semaine vient de se terminer, mais pas de panique parce qu'en fait, le cours reste accessible et ouvert comme tous les cours, donc les MOOC de la série d'orientation. Il reste ouvert jusqu'à fin juin de façon à ce que tout le monde puisse continuer à s'inscrire, avoir accès au contenu. Mais, par contre, effectivement, il n'y aura pas de forum. Le forum était ouvert pendant ces cinq semaines, en fait. Et pendant ces cinq semaines, les cours se sont ouvertes au fur et à mesure. Mais maintenant, les cinq semaines sont ouvertes, donc tous les contenus sont accessibles. Vous pouvez le faire au rythme que vous souhaitez, même dans l'ordre que vous souhaitez parce qu'il n'y a pas forcément d'ordre logique entre les semaines. Par contre, voilà, il n'y aura pas de forum parce qu'on n'est vraiment pas en capacité de le gérer sur un temps long. Par contre, voilà, d'après ce que j'ai compris, vous pourrez avoir accès quand même aux discussions qui ont eu lieu. Donc, peut-être, ça peut répondre à certaines de vos questions. Et puis, donc, le cours délivre une attestation de suivi, en fait. Vous avez à chaque contenu, à chaque semaine, finalement, parce que c'est organisé en semaine, vous avez un petit quiz de fin de semaine qui porte sur les contenus que vous avez vus dans la semaine. Et si vous avez 70 % de bonnes réponses à ces quiz, vous pouvez obtenir donc un Open Badge. Donc, c'est un badge numérique que vous pouvez ensuite utiliser pour vos inscriptions, par exemple, ou pour vos lettres de motivation, etc. Donc, c'est vraiment un document qui vous permet de montrer, voilà, que vous avez vraiment suivi le cours. Donc, voilà pour cette présentation rapide. Donc, l'idée, alors, je peux aller un peu plus dans le détail des contenus, mais ce que je vous propose, c'est vraiment de, voilà, éventuellement de répondre à vos questions et puis d'échanger avec vous dans la suite. Et puis, voilà, si vous voulez que j'en disais un petit peu plus sur les contenus, je pourrais le faire. Voilà, donc, place aux questions pour moi, si vous le souhaitez. C'est parti. Eh bien, on a une question de Hervé qui demande combien de temps dure un cours ? Alors, en fait, on a évalué le temps à peu près deux heures par semaine. Si vous faites toutes les activités, si vous regardez toutes les vidéos. Mais à chaque fois, il y a des petites vidéos qui durent entre, alors, je ne l'ai plus en tête, mais je pense que ça doit être au maximum une dizaine de minutes. Elles sont découpées en petites séries comme ça. Donc, vous avez effectivement ces petites vidéos. Vous avez aussi des quiz, des petites questions qui entrecoupent les vidéos de façon à maintenir aussi votre attention, à permettre de vérifier si vous avez bien compris. Et ensuite, il y a parfois des activités qui vous sont proposées. Donc là, vous êtes libre de les faire ou pas. Et puis, ici encore, vous êtes libre de regarder ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder non plus. Mais voilà, si vous voulez tout regarder et faire les activités, on a estimé que c'est à peu près deux heures par semaine. Et les apprenants nous font un retour comme quoi c'est à peu près ça qu'ils ont mis. Alors, il y en a effectivement qui ont mis beaucoup plus de temps que ça parce qu'ils ont voulu approfondir, etc. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent aller plus vite. Mais voilà, c'est à peu près ça en termes de temps de travail. Donc, Soazic, en fait, quand vous dites cinq semaines égale cinq cours, donc c'est le contenu du MOOC est divisé en cinq séquences. Là, Ophélie dit que le cours, le MOOC a été ouvert déjà sur cinq semaines. Donc, la temporalité, ça a été la semaine. Mais comme le MOOC est ouvert jusqu'en juin, il vaut mieux peut-être parler de séquences pour pouvoir plutôt se projeter dans un travail personnel qui, d'ailleurs, n'est pas forcément linéaire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez compléter le contenu de ce MOOC par des lectures sur le site de l'ONICEP, par des interviews de professionnels, et puis ensuite revenir au MOOC pour préciser la construction de votre projet professionnel et pour le mettre en miroir avec ce que vous pensiez ou la manière dont vous vous projetiez dans ces différents métiers, dans ce ou ces différents métiers. Alors, on a une autre question. Ma fille est en première. Quelles sont les options souhaitables à choisir pour s'orienter vers un cursus en psychologie à l'université ? Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Alors, en fait, il n'y a pas de préconisation spécifique sur les options à choisir puisque la psychologie, c'est quand même une discipline qui est assez complète, je dirais, qui nécessite à la fois des compétences, par exemple, des compétences qui sont des compétences rédactionnelles parce que le psychologue est amené à rédiger beaucoup de documents et c'est quelque chose, effectivement, qu'on travaille à l'université, donc des compétences qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'un peu littéraires. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a aussi des compétences scientifiques puisque, effectivement, je vous l'ai dit, il y a des méthodes. La psychologie est une discipline scientifique qui met en place des méthodes scientifiques avec des statistiques, des mathématiques, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des profils avec des... Souvent, effectivement, les gens ont tendance à croire que c'est plutôt des profils littéraires qui sont en psycho. Et en fait, il y a des profils vraiment variés. Et finalement, il y a besoin un peu des deux. Donc, il n'y a pas vraiment de préconisations sur des options particulières à choisir. C'est ouvert vraiment à tous les profils de lycéens. Et il n'y a pas de... Ni de recommandations, ni de choses qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire que, voilà, des options autour de santé sociale, c'est tout à fait possible. Des options autour de... Je dirais, ouais, plutôt littéraire, humanité, évidemment, ça colle aussi. Des options de mathématiques, ça pourra coller aussi. Donc, enfin, encore une fois, il n'y a pas vraiment de préconisations. Peut-être des filières générales et technologiques. Oui, mais... Oui, oui, mais... C'est encore une fois, on accueille vraiment tous les types de bacs. Et puis, on essaye aussi de mettre en place... Alors, ça, ce n'est pas du tout spécifique à la psycho, mais s'il y a effectivement des difficultés qui sont repérées au démarrage par des étudiants, il y a des dispositifs d'aide en place à l'université pour remonter en compétences sur des aspects, je ne sais pas moi, par exemple, de rédaction ou des choses comme ça. Il y a du tutorat, il y a des choses qui existent. Si on repère rapidement qu'il y a des matières dans lesquelles on a un peu plus de difficultés. Mais on accepte vraiment tous les bacs, franchement. Alors, il y a peut-être une petite précision à faire sur la mécanique de Parcoursup et puis les choix que font les universités de manière individuelle. à savoir que Parcoursup transmet les demandes des lycéens dans les universités où les lycéens veulent postuler et qu'ensuite, chaque université opère un tri qui lui est propre en fonction de ses propres critères par discipline. Donc là, on ne peut pas répondre à la question de manière générique puisque souvent dans une discipline en question, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures, les universités ne peuvent pas accueillir les gens. Donc, il y a un tri qui est fait sur la base d'un algorithme par rapport aux notes de l'élève, les notes que les élèves ont eues. Donc, quelle que soit la matière dans laquelle, la spécialité que vous allez prendre, il vaut mieux être bon, voire très bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est la magie de Parcoursup. C'est sûr que voilà, avec des bonnes notes partout, les élèves ont bien sûr plus de chance d'être pris partout finalement. C'est toujours pareil. Après, encore une fois, je vais dans le sens de ce que disait Sandrine, la difficulté de faire une réponse globale, c'est que chaque université définit ses propres attendus donc par rapport à ça, vous avez quand même sur Parcoursup à la fois les attendus généraux pour la licence de psychologie donc avec, voilà, quelles sont les compétences finalement qui sont importantes et qui sont attendues pour entrer à l'université en psycho et ensuite, chaque établissement peut faire des attendus spécifiques, peut proposer des attendus spécifiques. Donc, en fonction de l'établissement dans lequel vous voulez aller, c'est vraiment bien d'aller regarder. Ça, je trouve que sur Parcoursup, je le sais, mon fils y est passé l'année dernière donc c'est pour ça que j'ai vu la vue par an aussi l'année dernière et effectivement, vous avez quand même beaucoup d'informations sur à la fois les attendus, comment les universités ont traité, est-ce qu'il y a un algorithme, est-ce qu'il y a des jurys, comment c'est traité et quels sont les conseils aux candidats. Alors, moi, les conseils généraux que je pourrais vous donner, c'est de bien remplir toutes les rubriques qui vous sont demandées sur Parcoursup parce qu'effectivement, il y a des rubriques expérience antérieure, des rubriques activités, enfin bon, il y a plein de rubriques à remplir, il y a pas mal de gens qui ne les remplissent pas du tout et il vaut mieux éviter. C'est-à-dire que, voilà, on peut être amené à regarder dans le détail, certaines universités vont regarder dans le détail toutes les rubriques, donc vraiment remplir toutes les rubriques et après, les algorithmes se basent sur les notes, sur les fiches à venir, sur les projets de motivation parfois, ça dépend vraiment des universités. Donc, c'est vrai que c'est difficile de vous dire comment se fait la sélection. Au niveau des capacités d'accueil également, il y a une grande différence entre les universités. J'ai appris il y a deux jours qu'à l'Université Toulouse-de-le-Mirail, nous étions, Jean Jaurès, pardon, nous étions l'université qui accueillait le plus d'étudiants encore. Voilà, on a des capacités d'accueil, évidemment, on limite, mais on en accueille encore beaucoup. Donc, vraiment, en fonction de là où vous voulez aller, c'est bien de vous renseigner sur les capacités d'accueil, le taux d'étudiants qui ont été accueillis les années d'avant, etc. Et toutes ces informations-là sont disponibles sur Parcoursup. Alors, Soazic demande est-ce que dans le cours, dans le MOOC, il y a d'autres filières que l'université du type psychoprate ? Alors, en fait, oui, il y a deux façons de faire des études de psycho, soit il y a les études universitaires, soit, effectivement, l'école de psychologues praticiens, et donc, il y en a deux, c'est Paris et Lyon. Et en fait, c'est les seules formations. Alors, après, je ne sais pas quelle est la procédure pour rentrer à psychoprate. C'est sûr qu'il y a une sélection, mais je ne sais pas comment ça se passe. ça, il faut vraiment regarder sur le site des écoles. Moi, ça, je ne connais pas. Mais c'est vrai que c'est deux écoles psychoprates, donc l'école des psychologues praticiens, qui sont reconnues et qui délivrent effectivement un diplôme qui permet d'obtenir le titre de psychologue. Et sinon, c'est l'université. Alors, Meyin pose la question, est-il préférable de garder les maths ou de prendre maths en complémentaire ? Alors, je ne connais pas du tout les programmes de maths qui sont partis, qui sont revenus. ce n'est pas des maths approfondies, c'est vraiment des statistiques nous qu'on fait en psycho. effectivement, c'est vraiment une branche spécifique des mathématiques. Et je ne sais pas si le programme de mathématiques de lycée, de toute façon, des probabilités, des statistiques, vous en faites, effectivement, je pense, au lycée. après, il n'est pas en tout cas obligatoire de conserver les maths ou d'avoir des maths approfondies pour rentrer en psycho puisque, encore une fois, il y a des étudiants qui ne garderont pas les maths qui peuvent tout à fait rentrer aussi. Difficile de répondre. Après, moi, je ne connais pas trop le programme, donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ce n'est absolument pas une obligation de conserver ou de ne pas conserver. mais c'est sûr que ne pas avoir de blocage et de difficultés en mathématiques, ça va aider, mais encore une fois, c'est vraiment des mathématiques spécifiques que sont les statistiques. Alors, Soazic revient sur la filière en tension et manifestement, comment va se faire la sélection dans Parcoursup ? On a répondu Soazic. La sélection se fait université par université, discipline par discipline avec des attendus qui sont spécifiques sur chaque discipline. Et pour ça, ces attendus sont décrits dans Parcoursup. Donc, il faut aller voir sur Parcoursup. Mathéo dit, pourriez-vous nous décrire selon vous ce qu'est la psychologie ? Je sais que ce n'est pas une question facile car comme vous l'avez dit, la psychologie est vaste. Oui, oui, non, c'est difficile, je vous renvoie. Il y a une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui présente la psychologie. Donc, c'est mon collègue Eric Rofast qui la présente. c'est vraiment l'étude de l'humain et du psychisme humain dans toutes ses interactions avec le monde. Donc, que ce soit avec les autres, la psychologie sociale, que ce soit dans son développement, que ce soit pour interagir, pour traiter de l'information. Donc là, c'est plutôt la psychologie cognitive. donc vraiment, c'est l'étude des comportements et de ce qui sous-tend les comportements au niveau psychique. Alors, il y a Sophie qui pose une question dont il va falloir préciser la sémantique. Bonjour, comment connaître les meilleures universités en psychologie en France ? Alors, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que les universités sont évaluées par le HCERS, ce qui est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et que sur le site de ce HCERS, vous pouvez avoir accès aux évaluations des formations et des universités par ce HCERS. Et donc là, vous avez des rapports d'évaluation. Alors, il n'y a pas de classement des universités, mais vous avez des rapports d'évaluation de ce HCERS qui, enfin voilà, chaque université fait son bilan, dépose un dossier et est visité par les gens du HCERS et du coup, ces rapports sont publics et donc, vous pouvez tout à fait aller regarder ces rapports sur le site du HCERS pour voir l'université qui vous intéresse. Comment, alors, ce n'est pas une note, c'est une évaluation vraiment qualitative avec des éléments. Le HCERS a dit, bon, ça c'est bien, ça c'est peut-être moins bien. L'université répond en disant, ben voilà, comment on va améliorer ça, etc. Donc, c'est des documents qui sont vraiment intéressants à aller consulter. C'est valable pour toutes les formations en fait, pas que pour la psycho. Donc, voilà. Sophie, je pense que ça mérite d'être précisé, enfin, votre question mérite d'être précisée parce que la meilleure université, quand vous, vous dites ça et que je suppose que vous êtes soit lycéenne, soit parent d'élève, vous n'avez pas la même conception que quand c'est un, je ne sais pas, un collègue qui a le prix Nobel, qui est dans une université de l'Ivy League, qui dit quelle est la meilleure université. On a tous des critères différents sur qu'est-ce que c'est le meilleur. Je suppose que vous, pour vous, il y a une dimension qualitative dans la restitution des cours, un bien-être sur le campus, le fait que peut-être la cantine est bonne, enfin, je ne sais pas, mais en termes d'accès en première année, objectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément, même si les cursus ne sont pas complètement identiques d'une université à l'autre, mais la plupart des universités françaises sont assez homogèdes en première année, quelle que soit la discipline. Donc là où ça se joue, c'est à la fin de la L3, à la fin de la licence. Quand vous arrivez en licence, que vous obtenez votre licence et que vous décidez de partir sur une spécialisation en Master 1 et en Master 2, là, la qualité des typologies de Master présents dans différentes universités est beaucoup plus pertinente que pour rentrer en première année. quoi ? Oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que la licence, c'est vraiment un cursus générique qui est, alors, vraiment avec un référentiel de compétences qui est identique pour toutes les universités, c'est une formation généraliste où vous allez voir tous les secteurs de la psychologie et effectivement, bon, les différences entre universités, ben voilà, il y en a probablement, mais c'est vrai que ça va être sur différents critères, quoi, en fonction de ce qui vous semble pertinent. Après, au niveau des Master, évidemment, il y a des orientations différentes en fonction des universités parce que c'est lié surtout aux laboratoires de recherche qui sont développés dans les universités, enfin, qui sont présents dans les universités et ça, évidemment, il n'y a pas tout partout, donc il n'y a pas toutes les thématiques qui vont se faire partout. Donc, au niveau d'un choix de Master et d'une orientation, on peut être plus amené à choisir une université particulière parce qu'il y a une équipe de recherche là qui travaille là-dessus et donc, du coup, qui proposent un Master sur ces thématiques-là parce qu'ils ont ces compétences-là qui sont moins présentes ailleurs. Mais c'est vrai que pour la licence, franchement, c'est d'ailleurs, on peut très bien changer en cours de cursus, changer d'université, ça se fait assez facilement avec un L1 validé dans une université, on peut rentrer dans une autre université en L2, donc, voilà, il y a des échanges assez faciles dans ce cadre-là parce que la licence, c'est vraiment une licence généraliste qui est commune quasiment, même si les programmes ne sont pas exactement identiques, globalement sur les trois années de la licence, normalement, vous avez les mêmes contenus, les mêmes compétences travaillées. Alors, Candice nous demande combien d'heures de cours avons-nous environ en L1, L2 et L3 par semaine ? Alors ça, je pense que ça dépend aussi des universités, après, de tête, je dirais, une vingtaine en moyenne, sachant qu'il y a beaucoup aussi de, donc ça, c'est vraiment les heures de présence, de toute façon, une licence, c'est 1500 heures, en général, sur les trois années, de cours, et effectivement, les heures présentielles ne sont pas les seules heures de travail, c'est-à-dire qu'on a toujours, ce qu'on vous dit, du temps de travail personnel, alors on essaye de plus en plus d'organiser davantage ce travail personnel, c'est-à-dire, ben voilà, vous avez des heures de cours, mais entre les heures de cours, vous avez aussi du travail à réaliser, alors de plus en plus aussi sur les plateformes numériques, et donc, c'est vraiment, il ne faut pas réduire le temps de travail, évidemment, au temps de travail présentiel, c'est des choses qui sont relativement évidentes, mais qui, voilà, il y a des travaux qui montrent qu'à partir du moment où un étudiant, alors je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin de travailler, mais c'est vrai qu'au-delà d'un, on va dire, 12 heures de travail par semaine, ça commence à être compliqué pour gérer aussi les études à côté, donc, encore une fois, étudiant, c'est un travail à temps plein, théoriquement, même si les heures de cours présentielles sont évidemment moindres qu'au lycée. Donc, Ophélie, vous parlez d'un job étudiant en plus, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Oui, on le sait, il y a beaucoup d'étudiants qui, parce que voilà, le fait qu'il n'y ait pas tant d'heures en présentiel permet aux étudiants de pouvoir avoir aussi un travail à côté et d'organiser, ce qui est plutôt bien pour les étudiants qui ont besoin de financer leurs études. Mais voilà, il faut faire attention à ça parce que du coup, c'est moins d'heures de travail personnel, évidemment, puisqu'on est obligé de passer du temps au travail. Guyliane dit, sauriez-vous si les études ou une licence en psychologie a la même valeur en Suisse ? Alors, je sais qu'il y a des... Je ne saurais pas répondre exactement, je sais qu'il y a du travail qui est fait au niveau européen pour justement une reconnaissance des diplômes dans les différents pays européens, mais je ne pense pas, je sais qu'il y avait une certification qui était en cours qui s'appelait Europsy, mais je ne pense pas que ça ait abouti et que c'était... Je pense que c'était sur le volontariat des universités, c'était surtout pour les masters, en fait, et pour la reconnaissance du titre, en fait, c'est-à-dire obtenir le titre de psychologue en France et ensuite pouvoir exercer à l'étranger. Donc, je sais qu'il y a des choses qui sont en place, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas parce que vous avez eu un titre en France que vous pouvez forcément à l'étranger, en Suisse ou en Belgique, il faut vraiment se renseigner. Et après, sur les programmes d'échange entre établissements, là, c'est pareil, il faudrait vraiment regarder au niveau des relations internationales des universités parce que je sais qu'il y a des programmes d'échange, je sais qu'il existe des possibilités de... non seulement d'avoir de la mobilité internationale, de faire des séjours à l'étranger pendant son cursus, on a des conventions avec des établissements qui font de la psycho à l'étranger, par exemple. Après, voilà, je ne suis pas spécialiste du tout là-dedans, je pense que c'est par université, en fait, qu'il faut aller regarder. Et, au niveau des équivalences de diplômes entre les pays, je sais que c'est un peu compliqué, quoi, donc je ne saurais pas vous répondre pour dire oui, c'est reconnu, non, je ne sais pas, il peut y avoir des équivalences, mais c'est vraiment un travail et une recherche à mener. Là-dessus, je ne suis pas compétente, je suis désolée. Il y a Paul-Marie qui ne pose pas de questions et qui dit bonjour, étudie... Alors, on a beaucoup de questions, Ophélie, donc je pense qu'il faut aller vite. Il dit Paul-Marie, bonjour, étudiez-vous la psychologie cognitive du fait qu'elle soit super intéressante, personnellement, j'adore. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Jeanne dit y a-t-il des universités à essayer à l'étranger, en Belgique par exemple, si notre enfant n'est pas sélectionné dans une université française ? Alors, pareil, il y a des très bonnes universités en Belgique, moi j'ai plein de collègues belges qui font de la psychologie et c'est super, après, je ne connais absolument pas leurs conditions d'accès non plus, donc il faut vraiment se renseigner auprès des établissements. Et Léa dit quel est le cursus scolaire à effectuer après le bac pour aller dans la psychologie ? Comme je l'ai dit, l'université ou l'école de psychologues praticiens, c'est les deux seules voies pour être psychologue. Guyliane dit quels sont les débouchés après des études en psychologie, métiers possibles ? Alors là, Guyliane, on est là pour parler du MOOC et dans le MOOC, il y a tout ça, il y a tout dans le détail avec plein, plein, plein de choses. Donc là, on vous renvoie sur le MOOC, vous vous inscrivez au MOOC, on va vous donner la procédure dans le chat et puis vous aurez un panel absolument incroyable de réponses à cette question. Virginie dit Rebonjour, si un élève a une moyenne égale sur trois options, humanité, littérature, philosophie d'un côté, maths de l'autre et anglais en troisième à choisir, il vaut mieux que l'élève abandonne l'anglais ? Point d'interrogation. Alors l'anglais, c'est aussi important en psycho en fait parce que 90% de la littérature en psychologie est en anglais. Donc c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que, voilà. Donc c'était quoi les options maths ? Alors le premier, c'est humanité, littérature, philosophie, deuxième c'est maths et troisième c'est anglais. Franchement, je répète, tous les profils, donc là, les trois options peuvent être pertinentes. Donc là, c'est vraiment au choix de l'étudiant. Virginie, si j'ai une suggestion à vous faire, c'est de mettre en avant les spécialités où vous êtes la meilleure si vous voulez être sélectionnée. On a dit tout à l'heure que la psychologie était une filière en tension, c'est-à-dire beaucoup plus de demandes que de places possibles et donc il y aura forcément un tri et ce seront les personnes qui ont les meilleurs résultats qui seront sélectionnés. Eléa dit « Y a-t-il des attentes et compétences précises à avoir comme la rédaction le niveau en langue ? » Donc on a parlé de la langue. Oui, j'en ai parlé. Après, il y a effectivement rédaction, mais après, c'est de la rédaction plutôt scientifique en fait, mais effectivement, il faut être capable de faire des phrases correctes, d'écrire, mais bon, c'est valable dans toutes les formations, je dirais, les compétences attendues. Et là aussi, je vous invite à aller vraiment voir sur Parcoursup, il y a une liste vraiment d'attendus en fait sur tous ces aspects pour qu'est-ce qui est important dans un cursus de psycho, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a à la fois des aspects scientifiques et des aspects plus littéraires, entre guillemets. Alors, il y a un certain Citron qui dit, bonjour, y a-t-il des métiers de psychologie en lien avec l'art ? Alors, je sais qu'il existe de l'art-thérapie, par exemple, donc des thérapies par l'utilisation de l'art. Et après, il peut y avoir, j'imagine, des objets d'études aussi en lien avec la création, par exemple. C'est un processus cognitif, la création. Donc, oui, tout à fait. À mon avis, il y a des choses, en tout cas, moi, je ne connais pas les travaux là-dedans, mais il y a des liens tout à fait possibles. Et Léa demande, est-ce que le cursus est le même pour devenir psychologue et psychiatre ? Alors, non, le psychiatre est un médecin et donc, pour être psychiatre, il faut faire médecine, en fait. Donc, c'est ce que je vous disais, on fait vraiment la part entre les différentes appellations de psy. Donc, le psychiatre, c'est vraiment une formation différente puisqu'il faut faire médecine. Et ça, c'est expliqué aussi dans le MOOC. Clara dit, quels sont les thèmes généraux que nous voyons sur les trois années ? Alors, entre parenthèses, elle suggère comportement, une main, psychanalyse ? En fait, sur les trois années de la licence, vous avez la découverte des différents secteurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, la sociale, la cognitive, le développement, la pathoclinique, mais aussi l'interculturel, la psycho de la santé, etc., donc la découverte de ces secteurs. Vous avez aussi des choses autour de la déontologie et de l'éthique et vous avez pas mal d'yeux, de méthodologie, donc apprendre à faire des observations, des entretiens, des questionnaires, donc voilà, des techniques de recueil d'informations. Et ensuite, effectivement, après, vous pouvez avoir des options plus spécialisées, donc pour, au niveau du L3, notamment, pour préparer un petit peu l'entrée en master. Mais sinon, c'est vraiment balayer tous les secteurs. Soazic demande, quel est le taux d'étudiants qui passent en deuxième année ? Y a-t-il une sélection pendant les études ? Alors, comme dans toute formation universitaire, si on prend les inscrits, on a 50% à peu près d'étudiants qui passent du L1 au L2, si on prend les inscrits. Par contre, si on regarde les taux de réussite et de passage sur les présents, et notamment sur les présents aux examens, on est autour de 70%. Donc, effectivement, par rapport aux gens qui s'inscrivent, ça reboucle sur ce que je disais au début, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui les attend et puis qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas ça qui les intéresse, donc ils changent, ils se font de la réorientation ou bien ils font autre chose ou bien ils partent à l'étranger, etc. Donc, effectivement, il y a la moitié des étudiants qui sont inscrits en L1 qui ne passent pas en L2, mais ça ne veut pas dire que c'est la moitié qui échoue. C'est-à-dire que ceux qui restent, qui se présentent aux examens et qui vont en cours, eh bien, il y a à peu près 70% de réussite et c'est le cas dans beaucoup de licences, quels que soient les secteurs. Alors, Héloïse demande, bonjour, par exemple, une licence en psychologie peut-elle mener à la criminologie ? Oui, bien sûr. Alors, la criminologie, je ne sais pas ce qu'on entend par criminologie, mais il y a des masters effectivement de psychocriminologie et il y a des orientations de ce type qui sont plutôt développées, par contre, un peu plus tard dans le cursus, c'est-à-dire que vous ne verrez pas forcément, alors peut-être en option en L3 ou en exemple, mais ce ne sont pas des choses qui sont traitées dans la licence directement, mais oui, au niveau des masters, il y a effectivement des masters de psychocriminaux, tout à fait. Alors, il y a un collègue là qui a mis la procédure pour s'inscrire au MOOC dans le chat, donc je vous propose de copier-coller cette procédure de manière à pouvoir ensuite rentrer dans le MOOC. Alors, Lio dit, c'est OK de juste regarder la visio pour se faire une idée de la filière. Alors, dans le MOOC, il y a énormément, énormément de vidéos. Si c'est la visio du séminaire, du webinaire d'aujourd'hui, non, ce n'est pas OK. Si c'est les vidéos à l'intérieur du MOOC, oui, c'est OK. Vous confirmez, Ophélie ? Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement de se faire une idée de la filière. Encore une fois, le MOOC présente les différents secteurs et puis des exemples d'études qui sont menées en psycho. ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, tout est ouvert là actuellement. Donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez aller piocher, vous regarder, vous regarder de quoi ça parle. Il y a les transcriptions à chaque fois des vidéos aussi. Donc, vous pouvez regarder un petit peu en travers de quoi ça parle et vous pouvez piocher pour vous faire vous-même votre idée. Et puis, comme disait Sandrine au début, aller voir aussi sur l'ONICEP. Alors, je suis déçue parce que l'ONICEP avait fait un portail très, très, très bien il y a quelques années qui s'appelait Psycho ou pas. Et en fait, visiblement, il n'apparaît plus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a quand même pas mal de choses sur l'ONICEP avec des témoignages d'étudiants, des témoignages de professionnels aussi sur les métiers de la psycho. Mais c'est vrai que ce portail Psycho ou pas était vraiment bien parce qu'il y avait des quiz, ça vous permettait vraiment de naviguer et de vous faire une idée de ce que c'était que les études en psycho. Et je ne sais pas pourquoi, il a disparu. Donc, je vais solliciter l'ONICEP pour qu'il le remette parce que vraiment, je trouve qu'il était vraiment très bien. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai une question mais je ne la comprends pas. Est-ce que la filière accepte les élèves d'Ulysse ? Je ne sais pas ce que c'est Ulysse. C'est des classes spécialisées. Alors oui, de toute façon, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de limitation particulière à l'entrée. Il y a également, ça c'est valable pour toutes les filières et à l'université, de plus en plus de choses qui sont faites pour intégrer les étudiants à besoins particuliers, notamment, il y a des programmes. Alors à Toulouse, on a le programme Aspie Friendly, par exemple, pour accueillir les étudiants autistes, accueillir aussi des étudiants en situation de handicap, que ce soit un handicap permanent ou passager. Il y a vraiment à l'université et à l'université Toulouse-Jean-Jaurès que je connais bien en particulier, mais dans toutes les universités, il y a vraiment des aides spécifiques pour des étudiants qui auraient des besoins particuliers. On est de plus en plus sensibles aussi aux étudiants qui ont des troubles dys et en psycho en particulier, on y est sensibles parce qu'on connaît, on sait ce que c'est. Et vraiment, on essaye de faciliter l'accueil de tous et l'accueil de la diversité. Donc, il ne faut pas en tout cas s'auto-censurer pour venir. Il n'y a pas de limitation du tout. Alors, Nawal dit « Bonjour, les frais d'admission à l'école de psychologues praticiens s'élèvent à plus de 5000 euros par an contre une somme bien moins importante à l'université. Y a-t-il vraiment une plus-value à tenter cette école compte tenu de son prix ? » Franchement, je ne sais pas vous dire. Je ne connais pas. Je sais que c'est des écoles qui sont reconnues, qui forment bien. je pense. Après, je ne sais pas vous dire si elles forment mieux qu'à l'université ou que certaines universités. Mais comme on l'a dit, déjà, il y a plusieurs universités. Mais c'est évident que c'est une école privée. L'université est publique. Et donc, oui, c'est normal que les frais ne soient pas du tout les mêmes. Alors, Nawal, pour information, en première année, dans une université en licence, on est plutôt aux alentours de 300 à 400 euros par an. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Il y a quelque chose que vous pouvez tenter, Nawal, c'est qu'à l'issue de la sortie en master des universités, 30 mois plus tard, chaque université fait une enquête d'insertion professionnelle pour les gens qui ont obtenu le diplôme, qui ont été diplômés. Et donc, c'est une obligation légale. Et il y a ces enquêtes pour toutes les filières universitaires. Et donc, quelque part sur chaque site de chaque université, vous pouvez trouver ces informations. Et donc, il y a master par master, le nombre de personnes qui ont été interrogées. Alors, c'est anonymisé, bien entendu. Mais il y a des informations tout à fait intéressantes sur le poste occupé, le niveau de salaire, etc. Donc ça, ça vous donne une idée de l'insertion professionnelle des personnes qui sortent de l'université. Après, il faut interroger l'école des psychologues praticiens qui sont privés. Donc, je ne sais pas s'ils sont tenus par ces obligations. Ça m'étonnerait. mais vous pouvez leur demander les statistiques d'insertion professionnelle à l'issue de leur diplomation. Et puis, peut-être également prendre contact sur LinkedIn. C'est quand même relativement facile de trouver des gens qui viennent de telle université ou de telle école et leur demander un entretien de 10-15 minutes pour qu'ils vous donnent leur opinion. À la fois, les gens qui sont sortis d'université sur telle ou telle discipline qui vous intéresse et puis de l'école en question. Parce que si vous interrogez l'école en question, ils vont vous dire c'est sûr que c'est mieux chez nous. C'est nous les meilleurs. Non, mais c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure des évaluations des formations, il y a aussi les enquêtes d'insertion effectivement qui sont disponibles aussi sur le site du ministère. Alors, je ne sais plus par quel biais, mais effectivement sur le site du ministère vous avez pour toutes les formations les enquêtes d'insertion et les taux d'insertion et effectivement avec plein d'informations. Donc ça, ça vous montre aussi alors là en psycho, il y a vraiment beaucoup de différences en fonction des filières en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à des formations et à des universités. Enfin si, c'est lié à des formations mais pas à des universités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des masters dans certaines filières. Par exemple, je prends la mienne en psychologie cognitive. C'est moins en tension qu'ailleurs au niveau du master. C'est-à-dire que ça attire moins les étudiants. Je ne comprends pas pourquoi. Mais donc du coup, effectivement, on a ce n'est pas forcément les mêmes insertions par exemple que dans des secteurs cliniques où il y a plus de monde, où il y a plus de tensions sur le marché du travail, etc. Donc voilà, ce n'est pas forcément lié à la qualité de l'université entre guillemets mais c'est vraiment très en lien avec l'orientation de la formation aussi et le lien avec le marché du travail évidemment. Alors, il y a Jeanne qui dit où trouver ces statistiques après les masters. Donc on a répondu. C'est sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le MESRE. Mais également, chaque université est tenue de publier ça sur son site. Alors, il n'y a pas d'homogénéité de présentation entre les sites des universités mais vous pouvez faire une recherche avec un moteur de recherche ou alors, généralement, c'est assez fléché sur soit enquête d'insertion en mots-clés ou statistiques ou insertion professionnelle ou master. Donc voilà. J'ai trouvé là rapidement, je vous l'ai mis dans le chat, data.gouv, insertion professionnelle des diplômés de master en université et établissement assimilé. Donc je pense que là, vous pouvez, alors après, je n'ai pas été voir j'imagine qu'il y a possibilité de filtrer, etc. Mais c'est des données qui sont de toute façon disponibles. Et effectivement, sur les sites, normalement, des formations, vous avez les taux d'insertion. On arrive au terme de ce webinaire. Nous fermons dans deux minutes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, un mail va partir à votre intention avec un certain nombre de ressources et puis la procédure pour vous inscrire en MOOC. On vous invite vivement à vous y inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous aurez tout le temps accès au contenu, aux ressources. Vous pouvez faire des allers-retours, vous aider à construire votre projet professionnel. Un petit conseil, ne vous cantonnez pas à un projet A, faites également un projet B. Peut-être pas forcément sur le même objectif de métier ou la même discipline. Et puis, si vous pouvez, un projet C. et comme ça, ça vous permettra de passer au moins la barrière parcours sub de manière un petit peu plus sereine et puis en vous intéressant à d'autres voies, à d'autres métiers, ça vous permet aussi de vous conforter ou d'élargir votre champ de vision les deux. Donc, c'est d'autant plus intéressant alors que vous êtes maintenant à un moment de choix assez crucial pour la suite de votre évolution au niveau des études et d'insertion professionnelle. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de vous être connectés. J'espère que nous avons répondu à un certain nombre de questions. Merci, Ophélie, pour votre disponibilité. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis de bonnes fêtes de Noël. Au revoir. Très bonne fête à tous et toutes. Au revoir. Sous-titrage MFP.